Salut les amis, salut tout le monde, et bienvenue encore une fois sur votre chaîne préférée, Chris Yapi TV, la seule chaîne qui vous accueille, vous propose et vous rassure. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Sénégal pour vous présenter cette nouvelle qui prend encore une autre ampleur sur le sol sénégalais. En effet, le président de la République, Macky Sall, officialise enfin sa date de départ à Dakar. Le dialogue national fixe, le 2 juin 2024 pour les élections. Macky Sall assure qu'il n'atteindra pas cette date. En effet, le président sénégalais a indiqué à l'issue de la fixation du dialogue national de la date des élections, qu'il prévoit de respecter ses prérogatives de quitter le pouvoir, comme il l'avait annoncé pour le 2 avril 2024. Le dialogue national a fixé le 2 juin 2024, comme nouvelle date pour les élections présidentielles au Sénégal. « Je tiens à préciser clairement que je quitterai mes fonctions le 2 avril, comme je l'ai déjà précisé. Ma date de départ est absolument ferme », a écrit le président sur son compte Twitter. Macky Sall, qui a chef de mandat présidentiel, avait repoussé l'élection de 10 mois, évoquant des litiges non résolus concernant des candidatures admissibles. Cependant, cette décision a été invalidée par la Cour constitutionnelle du Sénégal. Lors de sa prise de parole, Macky Sall a affirmé qu'il respecterait son mandat jusqu'au 2 avril 2024. Néanmoins, il reste incertain si un nouveau président pourrait être élu d'ici là, puisque le dialogue national a fixé la date des élections en juin 2024. Le Sénégal, longtemps considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest, est actuellement plongé dans une crise politique suite aux controverses entourant l'élection présidentielle, ce qui a déclenché des manifestations meurtrières. Les groupes d'opposition maintiennent la pression sur Macky Sall, pour qu'il organise rapidement ses élections, avec des manifestations, et c'est belle, et bien ce qui se passe très gravement du côté du Sénégal. Le président Macky Sall veut laisser le Sénégal entre de bonnes mains, mais la population aujourd'hui est plus que jamais déterminée à faire partir Macky Sall, et à installer leur nouveau leader politique au pouvoir, comme à l'accoutumée. Le président Macky Sall du Sénégal a annoncé officiellement sa date de départ lors du dialogue national, fixant les élections présidentielles au 2 juin 2024. Malgré ses intentions de respecter son mandat, jusqu'au 2 avril 2024, des contestations persistent, notamment en raison du report antérieur de l'élection et des controverses entourant les candidatures. La Cour constitutionnelle a invalidé ce report, mais la crise politique persiste, marquée par des manifestations meurtrières de l'opposition. Macky Sall souhaite une transition pacifique vers un nouveau leadership, mais la population exprime un désir ferme de changement politique. La situation politique au Sénégal est tendue, avec des tensions croissantes entre le gouvernement en place et l'opposition, alimentée par des différents électoraux. Alors que le président Macky Sall cherche à assurer une transition ordonnée, la population, mobilisée par des manifestations, exprime son impatience pour un changement politique. L'avenir politique du Sénégal reste incertain, avec des défis persistants quant à la stabilité démocratique et à la légitimité du gouvernement en place. Tentative de coup d'État au Tchad très urgente encore une fois de plus. En ce jour, la population, sous la brouille diplomatique, des tirs sporadiques ont été entendus mercredi à N'Djaména, près du quartier général du Parti socialiste sans frontières, accusé par le gouvernement d'une attaque ayant visé la nuit précédente, le siège des puissants services de renseignement, faisant plusieurs morts. Un responsable du PCF du PSF, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a fait état de tir à la Kalaknikov et de grenades lacrymogènes aux abords du siège du parti. Le staccato des armes automatiques a provoqué un mouvement de foule, dans le centre de la capitale, où se trouve le quartier général du PSF, assiégé par l'armée. Des camions de la garde présidentielle ont également été vus en train de rouler à vive allure en direction du siège de ce parti. Depuis la mi-journée, le réseau téléphonique et Internet ont également été coupés ou fortement perturbés, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'attaque menée dans la nuit de mardi à mercredi a eu lieu après l'arrestation d'un membre du PSF, accusé par le gouvernement de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême, selon un communiqué du gouvernement consulté mercredi par l'AFP. La situation aurait alors pris une tournure dramatique, avec une attaque délibérée des complices de cet individu, menée par les éléments du PSF, et à leur tête, le président de ce gouvernement, Yehia Dilo, contre les bureaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État, a affirmé le gouvernement. L'attaque s'est produite au lendemain de l'annonce du calendrier sur la date de l'élection présidentielle au Tchad, dont le premier tour aura lieu le 6 mai. Le président de transition, Mahmoudi de Bihitno, et Yehia Dilo seront candidats à ce scrutin « je n'étais pas présent » a déclaré à l'AFP Yehia Dilo, qui nie son implication, et dénonce un mensonge. « Le but recherché est de m'empêcher de m'éliminer physiquement pour me faire peur, afin que je n'aille pas à l'élection » a ajouté l'opposant, qui avait déjà annoncé une mise en scène concernant les allégations des tentatives d'assassinat contre le président de la Cour suprême. « Toute personne cherchant à perturber le processus démocratique en cours, dans le pays sera poursuivie et traduite en justice » a ajouté le gouvernement dans son communiqué. À 37 ans, le général Mahmoudi de Bihitno avait été proclamé par l'armée le 20 avril 2021. Président de la Transition, à la tête d'une jeune génération de 15 généraux, après la mort de son père, Ili de Bihitno, tué par des rebelles. On sera en se rendant au front selon la Transition. Il avait immédiatement promis de rendre le pouvoir aux civils en organisant des élections 18 mois plus tard, échéance finalement repoussée de deux ans. Les forces d'opposition craignent la perturbation d'une dynastie, débit dans le pays d'Afrique centrale, le deuxième moins développé au monde. Avant son fils, Ili de Bihitno, arrivé au pouvoir par un coup d'État, avait dirigé le pays d'une main de fer de 1990, jusqu'à sa mort en 2020. Yeyadilo était candidat à la présidentielle 2021 contre son oncle, Ididebo. Il avait dû s'enfuir, et se cacher fin février 2021, après qu'une tentative des forces de sécurité de l'arrêté à son domicile s'était soldée, après un long échange de tirs, par plusieurs morts, dont celle de sa mère, et de l'un de ses fils. Le pouvoir de débit père lui reprochait d'avoir accusé la première dame de corruption, mais redoutait en réalité sa candidature. Poyer Yadilo traîne derrière lui une composante importante du clan Zakawa, ethnie très minoritaire en nombre, dont le clan Déby, qui dirige le pays depuis 33 ans, est issu, tout comme les principaux officiers de l'armée. Dilo était rentré au pays sous la présidence de Mame de Bihitno, il disait avoir pardonné la mort de ses proches. Il est resté l'un des plus grands opposants de la transition et un pilier d'une certaine frange du clan Zakawa, qui conteste l'autorité et la légitimité de Mame de Bihitno, et pourrait être soutenu par une partie des officiers de l'armée, notamment en cas de coup d'État. Salé Deby, plus jeune frère du président défunt Hidi Deby, a récemment rejoint le parti du Yéyadilo après l'investiture de Mame Hidi Deby, comme candidat de son parti, le mouvement patriotique du salut, à la future élection présidentielle. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez, particulièrement face à cette situation très bouillante entrée aujourd'hui, dans le pays d'Hidi Debo ? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux comprendre ce sujet du côté de N'Djamena. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bibi. Bibi. Sous-titrage ST' 501